Bonsoir. Il y a naturellement, comme toujours, beaucoup de choses, peut-être pas à dire, mais à informer. Je n'aime pas donner beaucoup d'informations. Je trouve que ce n'est pas possible d'expliquer la musique, comme beaucoup d'autres choses dans le monde et dans la vie. Je donnerai des informations d'une façon, avec une méthode très fragmentée, pas de logique, pas de mécaniquement de succession. Le silence. Le silence, c'est très difficile à écouter. C'est très difficile à écouter dans le silence les autres. Les autres, peut-être pensées, peut-être bruits, peut-être sonorités, peut-être idées, peut-être des autres choses que quelqu'un vient à dire. C'est très difficile parce que, beaucoup de fois, quand on vient à écouter, on vient essayer de retrouver soi-même dans les autres. C'est-à-dire de retrouver le propre mécanisme, le propre système, le propre rationalisme aussi dans l'autre. Et cela, c'est une violence tout à fait conservative. Au lieu d'être en silence et d'écouter les silences ou d'écouter les autres, on espère d'écouter encore une fois soi-même. C'est la répétition qui devient académique, conservative, réactionnaire. C'est le mur contre les pensées ou contre autre chose qui, encore aujourd'hui, n'est pas possible d'être expliquée. C'est la faim, la consommation d'une mentalité systématique, académique ou d'a priori, soit sur le plan intérieur, externe, social, esthétique surtout. Parce qu'on aime le confort, on aime la répétition, on aime les limites, on aime d'écouter toujours la même chose, peut-être avec des petites différences, exactement pour montrer l'intelligence de dire oui, ici, il y a une différence en relation à celui. Écouter la musique, c'est très difficile. Et je crois, personnellement, je crois qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui arrive très très rarement. Parce qu'on écoute des choses littéraires, on écoute des choses qui ont été écrites, on écoute même soi-même dans une projection qui fait une violence sur la sensibilité, sur l'intelligence, sur l'ouverture, sur la créativité des autres. Dans ce cas, il y a un cœur, il y a peut-être, c'est possible de dire, une nostalgie pour des sons du passé, peut-être nostalgie pour le passé. Il y a aussi une nostalgie pour le passé, il y a aussi une nostalgie pour le futur, il y a une nostalgie pour des sons, ou des projections, ou des espaces, ou des vies, ou des rites, ou des panoramas nouveaux dans le futur. Et on vit aujourd'hui. Alors, il y a, dans le côté technique, le cœur qui vient d'utiliser des intervaux typiques du madrigalisme, je dis vénécien, pour dire un mot. Quarte et quinte. Mais la liaison, c'est tout à fait basé sur le chromatisme. La seconde mineure et la seconde majeure. Après, il y a le cœur, travaillé avec le live électronique, ou il y a le travail avec les microintervalles. Lorsque la relation entre une hauteur du son fixe, stabile, unitaire et le son mobile. Exemple, la chante, une hauteur du chante grégorienne, en relation à une hauteur du chante synagogal hébraïque. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'alphabet. Ça dépend de comment on vient d'utiliser l'organisme physique. Où il y a des vocales gutturales. Où il y a l'alphabet, où il n'y a pas les vocales. On vient d'écrire seulement les consonants. L'alphabet latin, qui est basé surtout sur les vocales. Alors, les consonants qui viennent d'être une petite catastrophe. Exactement dans le sens dans lequel les physiques français, Eric Thome, il parle de la catastrophe, de la théorie de la catastrophe. Quelque chose d'imprévu, imprévedible. Il n'y a pas la capacité d'écrire ou de systématiser. Parce que c'est une chose imprévue qui vient à casser une façon d'habitude, de penser, d'écouter, d'être, de vivre. Alors, les sons mobiles et les sons statiques. Ça, donc, avec la transposition, c'est un computer publisant, que c'est possible à régler et à transposer un son qu'on écoute. Et c'est transposé avec différentes possibilités. Dans un Hertz, selon le système modal, le système tonal, chromatique ou selon les microintervalles. Alors, aujourd'hui encore, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible à découvrir, à analyser, à comprendre. Beaucoup de choses qui sont passées dans le grand passé. De mille ans avant, quatre mille ans avant. Et que beaucoup de fois, ils ne sont pas étudiés. Parce qu'il y a eu ou les conseils de Trento ou des autres courants protestants ou calvinistes ou d'autres choses qui ont obligé un rite unique aussi de la musique. Il y a, après, l'espace. On parle beaucoup, il y a beaucoup de temps, c'est pas une chose nouvelle, c'est pas une chose de Darmstadt. Musique dans l'espace. Il y a aussi la musique composée avec l'espace. Pour exemple, ici, l'espace c'est horrible. Vraiment parce que c'est un espace tout à fait traditionnel. Vieux, c'est pas une possibilité vraiment de faire une composition dans laquelle même l'espace architectural, il vient à donner beaucoup d'autres possibilités. Pas seulement une possibilité, mais d'autres. Beaucoup d'autres, une multiplicité de possibilités. Et alors aussi, on a, grâce à l'organisation, naturellement, de cet concept et grâce surtout à le directeur et le technicien de l'studio de Freiburg, on a étudié. Pas seulement on a étudié l'espace, mais on a fait avec le cœur et avec l'effet des changements. C'est pas la même chose qu'arrive un pianiste, arrive un Quattro, il se met ici et il vient à jouer. Ici comme dans une autre salle. Cette c'est une musique, la musique que j'ai essayé de chercher, qu'on vient à composer avec l'espace. Alors on va avant avoir l'espace et après on vient à essayer la composition avec le live électronique. Ça donne de grande diversité. Exactement aussi, si on vient à trouver une grande vérité de Robert Musil, s'il y a l'essence du réel, du réalité, il y aura aussi l'essence de la probabilité. C'est pas vrai que la chose qu'on a choisie, c'est la chose unique, juste. Peut-être que c'est beaucoup plus juste que les choses qui ne sont pas choisies. Même dans le travail, dans l'estudio, on passe cela. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'azards, mais d'azards pas dans le sens d'aléa vieux, d'azards basés sur des erreurs. Erreurs qui ont une grande importance, exactement comme Ludwig Wittgenstein l'a beaucoup de fois théorisé. L'erreur, c'est quelque chose qui vient à casser des règles. La transgression, la distance, les choses qui marchent contre une institution stabilisée. Des choses qui viennent à essayer de trouver ou à chercher d'autres projections, d'autres espaces, d'autres siècles, d'autres sentiments humains, à l'intérieur et à l'externe, sans dichotomie entre l'intérieur et l'externe, comme la mentalité banale, manicheïsta, encore maintenant, vient à soutenir. Et après, il y a la flotte, la flotte basse, la flotte basse, qui est traitée avec la technique tout à fait nouvelle, qu'on connaît, où il y a toute la possibilité d'utiliser, pas seulement les sons, la sonorité, mais aussi les... pas seulement l'intérieur de flotte, mais l'intérieur de flotte et aussi directement dans les micro, avec une technique que Fabriciani a évolué dans l'estudio de Freiburg. Alors, il y a la contraposition, on peut dire, entre ces matériaux tout à fait autres, des matériaux qui sont traités dans diverses méthodes, dans diverses sensibilités, avec une diversité de pensée musicale. Pas de formules, pas de règles, pas de petits jets, mais vraiment la pensée musicale qui vient de transformer même la pensée des musiciens, et pas de donner un nouvel métier avec lequel on peut faire de la musique, soit disant d'aujourd'hui ou d'hier, parce qu'on peut utiliser des règles, des formules, des petits jets, aussi amusants. La dernière chose que j'ai même, j'ai bien à sentir beaucoup de fois, dans un livre qui s'était édité maintenant dans l'Autriche, c'est un grand livre sur l'architecte Adolphe Lohz, où il y a tout une documentation extraordinaire, pas seulement de lui, mais de toute la vie, des grands Viennois. Alors, la relation entre Lohz, Schoenberg, Wittgenstein, Wittgenstein, c'est pas vrai qu'il a été isolé, mais c'était beaucoup de fois dans les discussions, dans les conversations et dans le travail unis avec les autres, Mousil, Brock, Karl Krauss, Adler, Otto Bauer, etc. Il y a une chose nouvelle pour moi, que dans cet livre s'écrit, ça a été trouvé dans l'archive, l'archive vient d'Adolphe Lohz. Schoenberg, quand il a fait les musiques fereines, quelquefois, il a organisé les répétitions. Il a fait, par exemple, pour la symphonie des chambres, huit ou dix répétitions. Et après, il n'a pas fait l'exécution. C'est une chose qui m'a surpris beaucoup et m'a donné beaucoup à penser. Alors, le travail de recherche, le travail d'essayer de trouver des choses, c'est infini. Quand il y a la finalité de réaliser quelque chose, c'est une autre mentalité. C'est une autre activité. Mais peut-être que cette idée de Schoenberg, c'est une idée pas folle, mais je crois qu'elle a en soi-même une grande vérité. Beaucoup de fois, moi-même, aussi, nous en parlons avec le professeur Haller, avec Rudy Strauss, avec Fabriziani et avec les autres, nous, dans le travail de recherche expérimentale, dans le studio, expérimental, dans une salle comme celle-là, on se vient amuser. Beaucoup de fois, il y a de grandes difficultés et il y a des conflits, naturellement. Mais cela, c'est le moment, pour nous, extrêmement émouvant. Après, il y a une ritualité. Peut-être que cette ritualité, on peut essayer de la changer aussi. Mais aussi, si maintenant, on la vient à répéter. On a fait beaucoup de fois, avec des discussions après, on a fait beaucoup de fois, on a écouté deux ou trois fois, on a donné des exemples pour réveiller l'oreille. Mais surtout, je trouve que la chose fondamentale d'aujourd'hui, c'est de réveiller l'oreille, les yeux, et surtout la pensée humaine, l'intelligence, avec tout le maximum d'intériorisation extériorisée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...